La chaîne de montage d'un prototype La première étape dans le montage d'un prototype passe par la conception assistée par ordinateur, plus couramment appelée CAO. Chaque pièce du prototype est modélisée en deux ou trois dimensions en fonction de la machine qui sera chargée de la fabriquer. Cette étape peut se faire également via un scanner 3D qui permet de modéliser un objet qui existe déjà. Notons également que des sites web proposent d'ores et déjà de nombreux modèles à télécharger. Le résultat de la conception est traité par un logiciel spécial permettant à la machine d'interpréter, ici en découpant la pièce en plusieurs couches, et de fabriquer la pièce en déposant une à une les fines couches de matière. L'étape suivante consiste à assembler les pièces usinées. Et ainsi à créer l'objet réel. Notons que notre usager, satisfait de son travail, publiera probablement ses fichiers numériques de pièces modélisées, ainsi que les documents et les plans d'assemblage pour en faire profiter qui voudra. Et voilà la chaîne de montage d'un prototype. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada